Côte de brite, côte de brite, couche-jonnerie de voiture, carburateur, tabulateur, affabulateur, Ah, voilà tous, enfin, et moi qui suis encore coincé je ne sais où, j'aurais dû être présent pour vous accueillir, mais avec cette satanée voiture, mais où ai-je la tête ? Je ne me suis pas présenté. Je suis le professeur Biotritus, spécialiste international de la gestion des déchets. Je suis envoyé par la Commission européenne pour enquêter sur le fonctionnement des différents centres de traitement des déchets ménagers partout sur le continent et aujourd'hui plus particulièrement sur le centre de valorisation du citrade. Je vais avoir besoin de votre aide dans cette tâche difficile. En attendant que j'arrive, vous allez être épaulés par mes collègues du citrade. Mais au fait, où est Julie, notre animatrice ? Pas de panique professeur, je vous vois et vous entends. Vous me recevez à présent ? Je vous ai à l'image et j'ai le son. Je suis restée dans les bureaux du citrade. De là où je suis, j'ai la possibilité de vous envoyer tous les documents et informations dont vous pourriez avoir besoin pour briefer nos jeunes amis. Justement, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, vous devez savoir que nos modes de consommation ont beaucoup changé ces 50 dernières années. Nous achetons de plus en plus de produits dont tous les emballages finissent à la poubelle. Nous ne réparons ni ne réutilisons presque plus rien et nous gaspillons énormément. Du coup, la quantité de déchets que nous produisons a augmenté de manière catastrophique. Nous ne pouvons plus nous contenter des simples décharges dans lesquelles nous enterrons nos déchets. C'est pour cela que les collectivités se sont regroupées, organisées, comme le citrade par exemple, et qu'elles ont mis en place différents moyens de traitement des déchets. Julie, vous auriez peut-être quelques images ? Bien sûr, professeur. J'envoie les images. Mais tout d'abord, rappelons à nos jeunes amis ce qu'est le citrade. Les déchets issus de la collecte sélective, ceux que vous avez triés à la maison, sont acheminés vers le centre de tri de Porte-les-Valences. Là-bas, les déchets sont triés selon leur matière, compactés en balles et envoyés dans les usines de recyclage pour devenir de nouveaux objets. Quant à la poubelle noire, la poubelle d'ordure ménagère, elle est emmenée dans les centres de valorisation des déchets comme celui-ci. Il en existe trois sur le territoire du citrade. On y récupère notamment les déchets organiques qui seront transformés en compost et utilisés par les agriculteurs. À la sortie de ces centres, les déchets qui n'ont pas pu être valorisés sont envoyés à la décharge qu'on appelle maintenant installation de stockage des déchets non dangereux. Oui, bien, bien. Merci à vous pour ce rappel. J'ajouterais qu'il est maintenant interdit par la loi d'enfouir des déchets sans avoir essayé de les valoriser. Donc plus question d'aller directement à la case des charges. Et heureusement, car notre planète n'en peut plus. Si nous voulons protéger notre environnement, il faut réduire la quantité de déchets et valoriser au maximum ceux que nous pouvons afin de préserver les ressources naturelles. Mais revenons, je vous en compris, à notre centre de valorisation. Attendez, j'ai un double appel. C'est peut-être mon dépanneur. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh, le tabulateur, le tabulateur. Me revoilà. Plus malheureux que tout à l'heure. Malheureusement, je ne serai pas dépanné tout de suite. Vous vous rendez compte. Je vais donc vous expliquer votre mission pour que vous puissiez commencer sans moi. L'objectif, l'objectif, l'objectif est de comprendre comment fonctionne ce centre et à quels problèmes environnementaux il répond. Vous allez partir à la rencontre des différents acteurs du centre et mener l'enquête dans chacun des ateliers. Soyez attentifs, malins, curieux, perspicaces. Récupérez toutes les informations nécessaires par tous les moyens. Et avec l'aide de mes collègues du CITRAD, de très gentils collègues, préparez-moi un rapport digne des plus grands spécialistes. Un grand rapport, un magnifique rapport, un superbe rapport. Allez, allez, je vous laisse entre de bonnes mains. Au revoir tout à l'heure. Au revoir. Bien, voilà ce que l'on peut vous dire pour l'instant sur ce centre. Pour en savoir plus, il faudra donc mener l'enquête. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je crois qu'il va être nécessaire que je vienne vous prêter main forte. Justement, je vois sur mon écran un camion de collecte qui passe à proximité du bureau. S'il me prend au passage, j'arrive directement au centre. Fantastique ! A tout de suite ! c'est parti ! Merci.